Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan, bonjour Nina. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dominique Bernard est-il mort pour rien ? C'est la question que l'on peut se poser ce matin à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cinq mois après l'assassinat du professeur à Arras dans le Pas-de-Calais, le constat est amer dans l'éducation nationale, la sécurité des élèves et des enseignants ne semble pas mieux assurée. Pourtant, l'ancien ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre, avait promis de nouveaux équipements de protection. Louis Salé, où en est-on aujourd'hui ? Alors rien d'après les élus concernés, et c'est ce que reproche au gouvernement la commission d'enquête sur les violences faites aux profs, dont le rapport a été rendu public mercredi au Sénat, Laurent Laffont, sénateur de l'Union centriste et co-rapporteur. Il ne s'est pas passé grand-chose, notamment dans le dialogue État-collectivité, puisque c'est une responsabilité qui est partagée. Et pourtant, il y a urgence, plus de la moitié des écoles ne sont pas équipées d'alarme anti-intrusion. Depuis 2015, 40% d'entre elles n'ont même pas investi dans leur sécurité pour l'adapter à la menace terroriste. Ces chiffres proviennent d'une enquête flash commandée par le ministère en octobre et à laquelle Europe 1 a eu accès. Pour les collèges et lycées aussi, il y a du travail, puisque 80% d'entre eux n'ont aucun système de vidéoprotection à l'extérieur de leur bâtiment. Malheureusement, les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard ne se sont pas déroulés dans l'établissement, vous le savez, mais à l'extérieur. Par exemple, nous proposons pour l'installation de caméras en dehors des établissements qu'on aille clairement vers une généralisation, une automatisation de ce type de dispositif à l'entrée des établissements. Dans leur rapport, les sénateurs recommandent aussi de former à la sécurité tous les personnels des établissements scolaires. Louis, salut.